Beaucoup de gens nous disent « j'ai essayé de discuter avec Israël autour de moi et le dîner de famille a été foutu et maintenant je renonce parce que c'est une discussion impossible ». C'est vraiment impossible ? C'est très loin d'être impossible, mais c'est vrai que si on est juste face à des arguments d'autorité de « tel titre de média a dit que, et toi, qu'est-ce que tu as opposé ? ». Si on a des effets concrets par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui se passe concrètement là-bas et que c'est donné par des gens qui ont des véritables connaissances en la matière, nous, on a aussi des outils pour pouvoir discuter, pour pouvoir donner un contre-point de vue par rapport à ce qu'on trouve dans des médias dominants. Donc c'est très important de donner la parole à ces experts, aussi ces activistes qui connaissent bien le sujet. Et c'est ça aussi que va servir TéléPalestine, c'est vraiment donner des outils à tout à chacun pour bien maîtriser le sujet et pouvoir en discuter parfaitement.